Depuis le 27 février 2002, la loi oblige les communes de plus de 80 000 habitants à disposer d'un ou plusieurs conseils de quartier. Mais c'est quoi un conseil de quartier ? C'est une instance d'information, de concertation et de participation citoyenne rattachée à la mairie. Son président est désigné par un bureau composé d'habitants et un élu référent assure l'interface avec la mairie. Les conseils de quartier permettent à tous les habitants d'échanger autour de plusieurs sujets comme l'aménagement urbain, le cadre de vie, l'animation du quartier ou encore les initiatives locales. Les conseils de quartier sont informés sur les politiques publiques, associées aux consultations et concertations des collectivités et peuvent porter des projets et des événements en lien avec les partenaires de proximité. Aujourd'hui, Lyon compte 36 conseils de quartier. Saviez-vous que le 8e arrondissement a été un précurseur ? Il a en effet créé les siens dès 1996, soit 6 ans avant l'obligation légale. Redécoupés en 2008, les 6 conseils de quartier du 8e arrondissement correspondent chacun à un grand quartier. Et oui, si vous habitez à Mont-Plaisir, Bachu Transvaal, La Hénèque Mermose, La Plaine-Santy, Etats-Unis, Grand Trou, Moulin-Avent, Petite Guille, vous pouvez participer à la vie citoyenne de votre quartier et prendre part à des projets d'intérêt général. Ces dernières années, de nombreuses actions ont vu le jour grâce au conseil de quartier du 8e arrondissement. Nous avons fait l'année passée le printemps du Bachu sur 3 mois, qui a très bien marché, et qui a donné la suite à... Marché aux fleurs du Bachu, donc c'était une rencontre de producteurs avec des animations à destination des familles et des habitants du quartier. Donc nous avons décidé d'organiser des collectes de sang en mairie du 8e, à l'espace citoyen, dont une s'est très très bien passée. Et fort de cette réussite, nous organisons une prochaine collecte le 19 décembre, et une encore le 24 avril. Alors le forum des associations, on y participe, l'accueil des nouveaux arrivants, on y participe aussi. Donc pour la journée sécurité routière, c'était l'initiative du conseil de quartier Etats-Unis, en collaboration évidemment avec la mairie, plus la préfecture, la police, les pompiers, la Croix-Rouge. Et on a fait une immense journée sur le parking de la mairie, où on a même fait simuler un accident, et on a essayé... La police a extrait le blessé de la voiture, montré comment ça se passe. Puis il y avait des jeux pour les enfants, expliquer le code de la route, faire attention. Le conseil de quartier, on est une cinquantaine de membres total inscrits, dont un bureau de 20 personnes. Les actions qu'on a réalisées, on a commencé en 2014 par faire une lettre d'information, donc déjà pour présenter le conseil de quartier aux habitants, donc on a distribué en boîte aux lettres. Et on s'occupe du quotidien des habitants, on va dire, tout ce qui est les choses un peu régaliennes, la propreté, le stationnement, la circulation. Le conseil de quartier a mené deux types d'opérations, notamment sur l'opération BEM, c'est sur le recyclage de la propreté, avec une éducation à la citoyenneté, donc ça c'était le premier. Après, l'initiative du conseil de quartier, c'était aussi de favoriser le lien social, notamment sur le piquen des voisins, qui a pu bien sûr faire félérer les nouveaux membres du conseil de quartier en faisant la transverse entre Mermoz Nord, maintenant Mermoz Sud, en faisant bien sûr le Grand Mermoz. Des personnes qui nous disent « Ah mais qu'est-ce que vous faites ? C'est votre jardin, vous êtes des espaces verts ? » Non, non, pas du tout, nous sommes des citoyens, on est en train d'arroser. Et puis les gens du quartier disent « Ah mais je peux peut-être vous aider ? » Non, bienvenue. Vous savez, c'est avec le conseil de quartier, si vous voulez vous impliquer sur ce qui est autour de votre résidence, n'hésitez pas. Et on a aussi des personnes qui viennent de plus loin et qui nous posent des questions en disant « Ah mais moi je suis d'un autre quartier de Lyon, comment est-ce que vous avez fait ? » « Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? » Donc ça c'est très sympa le contact citoyen. On s'est axé surtout sur le cadre de Vipta. Donc on s'est attaqué surtout à la propreté. Aujourd'hui on est dans l'opération propreté encombrant qui est bien partie avec tout le matériel que la mairie m'a donné et ça sensibilise quand même les gens plus que je pensais d'ailleurs. On fait des animations festives aussi, ça c'est le côté un peu festif, le bien-être, le bien-être de l'habitant. Un conseil de quartier, comment ça marche ? Pour être membre d'un conseil de quartier, il suffit d'avoir au moins 16 ans et de vivre, de travailler, d'étudier ou d'avoir une activité associative dans le quartier concerné. Vous pouvez vous investir en fonction de vos disponibilités et de vos centres d'intérêt. L'inscription vous permet de recevoir régulièrement l'information de votre conseil de quartier et d'être conviée à ses prochains rendez-vous. Pour s'inscrire dans un conseil de quartier du 8e, rien de plus simple. Rendez-vous sur conseildecartier.lyon.fr Vous pouvez aussi appeler Lyon en direct au 04 72 10 30 30 ou enfin écrire à mary8.mary-lyon.fr A bientôt ! Sous-titrage ST' 501